bonjour je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche de la miséricorde aujourd'hui nous fêtons notre source ce qui fait que nous sommes chrétiens c'est que nous sommes reliés à une source une source de vie c'est le christ au niveau de notre corps nous avons besoin d'eau au niveau de notre âme nous avons besoin de recevoir l'eau vive regardons dans les écritures ce qu'elles nous disent sur cette eau vive dans l'apocalypse de saint jean celui qui a soif qu'il approche celui qui le désire qu'il boive l'eau de la vie gratuitement cette vie cette eau vive est gratuite dans l'évangile de saint jean avec la samaritaine tout homme qui boit de cette eau aura encore soif il s'agit de l'eau du puis mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle et enfin toujours dans saint jean cette fois au chapitre 7 si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi comme dit l'écriture des fleuves d'eau vive jailliront de son coeur frères et sœurs cette eau vive elle est là elle nous tend les bras jésus a voulu a voulu nous donner par saint faustine un tableau qui représente cette eau vive approchons nous et découvrons approchons nous de cette source de vie la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté approchons nous de jésus oui jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté jésus est la victoire du pardon sur le péché la victoire de la vie sur la mort la victoire de l'amour sur la haine il vient nous bénir avec sa main droite il veut nous donner sa paix et nous dire n'aie pas peur je suis avec toi ne crains rien avec sa main gauche il ouvre le pan de son vêtement d'où jaillissent l'eau et le sang cette source jaillissante du coup de lance acte suprême de barbarie se dévoile l'abîme sans fond du coeur de jésus l'eau et le sang jaillissent source de vie jésus dit à sainte faustine que l'eau est ce qui vient laver l'homme ce sont bien sûr tous les sacrements le baptême et le sacrement du pardon qui vient redonner vie à l'homme après son péché et le sang c'est la vie même de Dieu ça représente l'eucharistie ce qui vient donner vie à l'homme ce qui vient nourrir l'homme Jésus regarde vers le bas vers ceux qui vont recevoir cette source d'eau vive c'est l'homme chacun d'entre nous nous sommes appelés à récolter ce bienfait de la croix cette vie éternelle qui jaillit du coeur de jésus écoutons ce que nous dit Ézéchiel sur cette source d'eau vive je vous donnerai un coeur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures de toutes vos idoles je vous purifierai Jésus a demandé à sainte faustine une seule inscription sur ce tableau Jésus j'ai confiance en toi oui Jésus souffre que nous n'ayons pas confiance en lui pas confiance en sa miséricorde pas confiance en la force de son pardon victorieuse de tout mal oui demandons cette grâce en ce dimanche de la miséricorde demandons cette grâce de la confiance la confiance indéfectible en son amour victorieux de tout mal nous ne soyons pas pu alors nous ne sommes pas nous ne juons pas